Haïti, la perle noire des Antilles. Haïti occupe le tiers occidental de l'île Hispaniola, en mer des Caraïbes. La capitale est Port-au-Prince avec ses deux millions d'habitants. Haïti est devenue, au XVIIIe siècle, la colonie française la plus riche de toute l'Amérique. Des centaines de milliers d'Africains furent amenés pour travailler comme esclaves dans les plantations de canne à sucre. Haïti devint un siècle plus tard le premier pays au monde à rendre effective l'abolition de l'esclavage au terme d'une double bataille pour la liberté et l'indépendance. La première République noire a payé très cher son courage. C'est aujourd'hui un pays ravagé par des décennies d'instabilité politique, de dictature sanglante et de corruption. Haïti est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres au monde. Une partie importante de sa population survit dans des conditions très précaires, avec un chômage officiel de 60% et une espérance de vie de moins de 50 ans. La déforestation, d'abord pour l'exportation de bois précieux et ensuite pour faire du charbon, est une vraie catastrophe écologique. Il reste aujourd'hui seulement un peu moins de 2% de la forêt d'origine. Avec son climat tropical, Haïti subit régulièrement des précipitations importantes et des ouragans. Comme il n'y a presque plus d'arbres, l'eau ne s'infiltre plus et provoque immédiatement des inondations. S'en suivent des diarrhées et des maladies. Et malheureusement dans ce pays, les services de santé ne sont pas encore très efficaces. Haïti se trouve aujourd'hui en situation de crise humanitaire grave et les enfants en sont les principales victimes. L'équipe de Terre des Hommes lutte quotidiennement contre la malnutrition infantile dans le département du sud-ouest, la région des Cailles. Cet employé de Terre des Hommes appelle la population à venir écouter les conseils de prévention. Les parents sont invités à faire peser et mesurer leurs enfants afin de déceler une éventuelle malnutrition. Ces actions de dépistage sont mises en place régulièrement et le suivi est assuré. Les enfants de 0 à 6 ans repérés comme étant sévèrement malnutris sont amenés à la pédiatrie de l'hôpital public des Cailles, au centre de récupération nutritionnelle de Terre des Hommes. L'objectif étant d'améliorer les conditions de santé des enfants et de leurs mères. Des visites à domicile sont également organisées afin de connaître la situation familiale de l'enfant et de suivre son évolution à la sortie de l'hôpital. Avec la collaboration du ministère de la Santé publique, environ 500 enfants par année bénéficient de ces soins et peuvent être ainsi sauvés. A Haïti, la majorité des femmes accouchent encore à domicile et déparent des sages-femmes traditionnelles que l'on appelle des matrones. Terre des Hommes offre à ces matrones une formation continue plus appropriée en leur expliquant les conditions d'hygiène essentielles, en leur fournissant un kit de base afin qu'elles puissent exercer leur métier avec un peu plus de facilité. Des clubs de mères ont vu le jour dans les villages d'Haïti. Les habitants se réunissent régulièrement pour traiter de nombreux sujets comme l'allaitement, la malaria, la nutrition, le sida, le planning familial, l'hygiène, entre autres. Le but de Terre des Hommes est la sensibilisation et la prévention. Terre des Hommes propose une formation pour les responsables de ces clubs de mères et a également déjà formé une soixantaine d'agents de santé communautaires. L'ONG a aussi ouvert des postes de santé dans lesquels les agents communautaires proposent des vaccinations, des vitamines, des médicaments contre les parasites et aussi des préservatifs tout en donnant les explications nécessaires et en faisant de la prévention. Haïti, comme on l'a vu, est un pays sujet aux intempéries et aux cyclones. Face à des situations d'urgence, Terre des Hommes constitue une réserve de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité. Tous ces produits sont stockés directement sur place au CAI. Des exercices de situations d'urgence sont également faits en collaboration avec plusieurs organisations internationales. Par exemple, ici, le pompage et l'analyse de l'eau potable. On va mettre les robinets à chaque extrémité. Il y a six robinets possibles. On va mettre six robinets pour que les gens viennent se servir en nous. Haïti, la perle noire des Antilles, dévastée par l'homme, est néanmoins remplie d'espoir grâce au sourire de ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada